Avec aujourd'hui Pierre Noisa qui est avec nous, merci d'être avec nous, bienvenue, vous êtes le président fondateur de Payneum, avec vous on va parler des enjeux, des preuves d'enjeux, on parle beaucoup des preuves d'enjeux sur les cryptos, sur les blockchains, est-ce qu'on peut rappeler ce qu'est aujourd'hui une preuve d'enjeux ? Alors les preuves d'enjeux c'est un mécanisme en fait de consensus pour décider qui va valider les blocs dans cette fameuse blockchain, en l'occurrence si c'est une blockchain à preuve d'enjeux. Et il faut savoir, enfin c'est arrivé dans le contexte de Bitcoin, donc la première blockchain qui est historiquement, qui elle est basée sur la preuve de travail. Alors preuve de travail, preuve d'énergie, ça part de l'idée que la monnaie d'une manière générale c'est une représentation du travail, qu'on accepte la monnaie en échange de son travail, donc ça veut dire qu'on reconnaît la monnaie comme une représentation du travail et donc de l'énergie. Et il y a des gens qui se sont dit, finalement cette énergie si on peut s'en passer, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que ça va donner ? Et donc il a été proposé, il y a longtemps, bien avant Ethereum, bien avant les crypto-monnaies qu'on observe aujourd'hui, il a été proposé la preuve d'enjeu qui consiste à dire, alors sur la preuve de travail on dit, si vous avez mettons 10% de la puissance de calcul du réseau, vous allez avoir la possibilité de valider statistiquement 10% des blocs. Si j'ai 10% de la puissance de calcul, je peux valider 10% des blocs. Sur la preuve d'enjeu c'est, si j'ai 10% des coins, des pièces, de la monnaie, 10% de la monnaie je pourrais valider statistiquement 10% des blocs. Donc c'est très différent, c'est une logique je dirais censitaire, c'est-à-dire qui a le plus de monnaie valide plus de blocs et donc potentiellement a plus de pouvoir dans la gouvernance et aussi plus de création monétaire puisqu'il y a de la création monétaire dans chaque bloc. Donc voilà en gros ce que c'est que la preuve d'enjeu, c'est une alternative censitaire à la preuve de travail. La preuve de travail qui est utilisée notamment si on se concentre sur le bitcoin, sur la blockchain bitcoin, elle repose sur la preuve de travail, c'est bien ça aujourd'hui ? Exactement, donc là c'est une monétisation finalement de l'énergie, on dit on va demander aux mineurs de prouver qu'ils ont donc utilisé de l'énergie pour fabriquer ces pièces, les valider, les fabriquer. Et ça, ça repose donc sur cette idée que la monnaie est une représentation de l'énergie. Il faut savoir que l'euro lui-même est une représentation de l'énergie, mais à l'inverse d'une preuve, c'est une promesse. C'est-à-dire que c'est la promesse d'un remboursement par un emprunteur. Donc c'est autre chose, c'est une autre forme d'énergie, c'est une énergie future. Mais il faut savoir que la monnaie que nous connaissons, aussi bien l'euro que bitcoin, c'est une représentation de l'énergie. Dans le cas de la preuve d'enjeu, il n'y a plus d'énergie, on a mis l'énergie à zéro, et du coup il y a d'autres problèmes qui se posent. Et c'est quoi les avantages et les inconvénients de ces deux types de preuves, preuve de travail d'un côté et preuve d'enjeu de l'autre ? Alors l'argument de ceux qui proposent la preuve d'enjeu, c'est dire que la preuve de travail utilise de l'énergie, ce qui est exact. Simplement, il faut savoir de quelle énergie on parle. Dans l'occurrence, dans la preuve de travail, les mineurs sont incités à trouver l'énergie la moins chère, puisqu'à ce moment-là, ils sont évidemment plus rentables. Ils payent de l'énergie pas chère et ils vendent des coins derrière avec un plus grand profit. Et donc ça les incite à aller chercher des surplus d'énergie. Il se trouve que les surplus d'énergie n'existent que dans les énergies renouvelables, puisque si vous avez un stock, vous pouvez toujours attendre si les conditions ne sont pas bonnes. Alors que si vous avez de l'énergie renouvelable, un flux, donc la définition d'une énergie renouvelable, c'est un flux, flux hydraulique, éolien, solaire, vous ne pouvez pas ajuster à chaque instant la demande à l'offre. Il y a toujours des pénuries et des surplus. Pénurie parce que l'énergie est intermittente et puis surplus parce que la demande elle-même peut chuter si vous n'êtes pas connecté très très bien à un réseau comme en Europe. C'est le cas en Europe typiquement. Il se passe qu'il y a des surplus en Asie centrale, en Afrique, sur de l'hydraulique et d'autres formes d'énergie. Donc Bitcoin, contrairement à ce qu'on entend souvent, Bitcoin est plutôt un système écologique, plutôt écologique, puisqu'il incite les mineurs à chercher des surplus. Donc si on monétise les surplus pour ceux qui ont des structures pour les énergies renouvelables, évidemment on favorise les investissements dans les énergies renouvelables. Et c'est ce qu'on observe factuellement sur le terrain. Dans le cas de la preuve d'enjeu, les gens passent à côté de cet avantage de la preuve de travail et disent qu'on va faire de la preuve d'enjeu. Et dans ce cas-là, on a une monnaie qui n'utilise pas d'énergie. Je ne sais pas si c'est bien ou pas. Elle utilise de l'énergie, comme tous les réseaux. Et surtout, elle peut être créée en quantité illimitée, cette monnaie, puisqu'il n'y a pas de coût à émettre une monnaie à preuve d'enjeu, puisqu'il suffit de signer des transactions. Il n'y a pas à investir dans un matériel de minage. Il n'y a pas à payer des factures d'électricité spécifiques. Alors, la rapidité, c'est encore une autre question. Mais les amateurs, enfin les promoteurs de preuve d'enjeu mélangent tout, évidemment, ce qui fait qu'on a quelque chose qui finalement... Mais qui est assez simple à expliquer. La rapidité des transactions, il faut distinguer deux choses dans la rapidité des transactions. Il y a ce qu'on appelle l'acquisition de la transaction, c'est-à-dire la diffusion sur un réseau de paiement. Comme vous allez chez le commerçant avec votre carte bancaire, c'est l'affaire d'une ou deux secondes. C'est pareil sur les crypto-monnaies. Et après, il y a le traitement de la transaction. Et ça, c'est... Qu'est-ce que ça veut dire le traitement d'une transaction ? C'est quand le commerçant reçoit effectivement l'argent sur son compte bancaire. Et ça, sur une carte bancaire, ça va prendre 24-48 heures. Sur Bitcoin, ça va prendre deux heures. Au bout de deux heures, vous avez une transaction qui est finalisée, confirmée dans la blockchain. Donc, j'entends beaucoup de bêtises sur ce sujet, si vous voulez. On entend beaucoup de bêtises sur le sujet de la rapidité de transaction. En fait, toutes les transactions sont quasi instantanées sur un réseau numérique. C'est l'acquisition. Le traitement, c'est tout à fait autre chose. Et là, je dirais que les crypto-monnaies sont plutôt plus performantes. Mais que le commerçant reçoive son paiement au bout d'une heure ou deux ou trois, de toute façon, c'est tellement en avance par rapport à un virement ou à un paiement carte bancaire que ces discussions sur la rapidité me semblent un peu secondaires. Donc, en tout cas, n'a rien à voir, à mon avis, avec les protocoles de consensus pour qui valide les blocs ou pas. Donc là, on parlait des preuves d'enjeu, preuves de travail sur les crypto-monnaies, notamment en prenant l'exemple de la technologie blockchain Bitcoin. Ça donne quoi si on veut comparer sur les deux vis, par exemple, si on prend l'exemple de l'euro ? Donc, l'euro, comme je le disais, c'est en fait, il y a une preuve d'enjeu dans la création monétaire de l'euro puisque quand vous empruntez, le banquier vous demande vos revenus, votre patrimoine. Il préfère prêter à quelqu'un qui a des gros revenus et du patrimoine plutôt qu'à quelqu'un qui est, je dirais, plus pauvre. Donc, on a une preuve d'enjeu dans le sens que le dossier d'emprunteur est une preuve d'enjeu. Dans le réseau euro, j'ai une plus grande part si je suis riche. Et c'est donc une mécanique aussi qui, malheureusement, a la propriété d'accroître forcément les inégalités puisque la création monétaire est fléchée vers ceux qui ont le plus de patrimoine et de revenus. Mais ça, c'est évidemment quelque chose qui est eu dans les inconvénients, je dirais, de la monnaie traditionnelle. On a beaucoup de critiques des crypto-monnaies. On n'a pas celle-là, curieusement, sur l'euro. Mais c'est quand même quelque chose d'assez évident quand on rentre dans la mécanique de création monétaire de l'euro. Et à cet égard, les preuves d'enjeu répliquent un petit peu cette mécanique de l'euro puisqu'elles vont donner un avantage économique à quelqu'un qui a davantage de revenus ou de patrimoine. Merci beaucoup Pierre. Pierre Noisa qui était donc aujourd'hui avec nous sur BFM Business, président fondateur de Payneum.